Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph LeRenduque. Cette fois-ci, le Triceratops Battles Zords du film de 2017 des Power Rangers. Enfin, alors c'est mon dernier Battles Zords avant la grosse revue finale du Megazord, justement, du film. Il contient une petite figurine du Blue Rangers. Et bien entendu, il montre aussi l'endroit où il va venir s'installer sur le Megazord. Alors, ça contient aussi, justement, deux missiles de couleur orange. Au lendemain, c'est indiqué l'option de mettre la tifirine dans le cockpit. Aussi, le lanceur de missiles. C'est aussi indiqué, n'approche pas des yeux ou du visage. Défi accepté. Et bien entendu aussi, les autres Zords. Pour les plus de l'entre vous, le Triceratops est un de mes dinosaures préférés à la vie, ça c'est clair. Et pour la première saison, c'était mon Zord préféré. Surtout parce qu'il avait des chenilles et j'adorais le mix entre le bleu, qui est quand même une belle couleur. Le côté dinosaure. Et bien entendu, un chenille qui fait quand même assez tank. Alors, c'est clair que lui, j'aurais aimé ça qu'il ait des chenilles. Mais ce n'est pas plus grave que ça, vu que c'est des designs différents, un univers différent. Fait que je le trouve quand même assez stylé. C'est carrément un de mes ordres préférés. Vraiment cool. On a place, bien entendu, des chenilles par ici, des pattes. Un Triceratops avec six pattes, pourquoi pas. Ça fait extraterrestre. J'aime bien aussi les détails qu'on a. Et bien entendu, ils partagent le même défaut que les autres autres de la même gamme. Ben, ça manque de peinture. Ça manque carrément de peinture. Fait que c'est clair que l'énorme poids négatif, tant qu'à moi, c'est bien entendu les deux pegs. Ici, sur le dessus, sur la colonne vertébrale. Qui est magnifique. On ne se le mentira pas. Mais ces deux pegs-là, c'est lettre. Puis, en plus, le mammouth avait réussi à cacher justement les pegs sur le dos avec ce genre de catapulte. Lui ici, ils ont décidé de ne pas faire ça. Fait que ça, ça me dérange quand même un peu. Pour les couleurs, on trouve un bleu ici qui est vraiment très, très beau. Aucunement peint. Il a été bien choisi. Du gris plastoc cheap. Ici, pour la colonne vertébrale qu'on retrouve pour les cornes sur la tête. Qui fait très, très cheap. On ne se le mentira pas. Mais bon, si les cônes ont été de la même couleur qu'à mettons la tête et les pattes du gris foncé, ça aurait fait trop monochrome, tant qu'à moi. On a du bleu qui est peint ici sur la tête, le même ton que le reste du corps. J'aime bien. Sinon, du bleu métallique un peu plus pâle ici pour le cockpit. Ici, tout pour justement le devant. Alors, c'est clair qu'il manque de peinture pour au moins les yeux. Je ne sais pas si c'est ici ou ici. Bien entendu, la mâchoire ici, ça fait extrêmement monochrome. Mais c'est de même pour toutes les autres. C'est cheap. C'est destiné aussi aux jeunes enfants. Fait que c'est un peu plus compréhensible. Les autres n'ont jamais été répétés pour avoir des grandes articulations. À part, bien entendu, les étapes de transformation. Alors, on a tout simplement ici les pattes arrière qui pivotent. Ainsi que la queue qui est la gimmick, justement. Fait qu'elle se ressemble à un genre de canon qui est un énorme clin d'œil au vieux Zord Triceratops. Et ça, c'est vraiment génial. On peut venir plugger justement un missile ici. Il nous va avec justement un deuxième missile. Mais il n'y a aucun endroit pour le stocker ou même les stocker. Alors, c'est complètement inutile d'en avoir un deuxième. Et c'est le même système que le Tyrannosaurus. On fait juste pousser ici à l'intérieur. Et ça donne ceci. La petite figurine du Blue Rangers qui nous fournit avec. Alors, je l'aime bien avec quand même beaucoup de détails. Avec quelques petites applications de peinture comme ici sur la tête. Du noir pour la visière. Du gris pour l'endroit de la bouche. Et du bleu métallique pour justement, on va dire, le milieu du plastron. Mais en même temps, du bleu métallique sur du bleu, ça ne sort pas super bien. Mais on l'a quand même. Alors, les articulations, c'est comme les autres petites figurines. On a un pivot ici, justement, à la jambe. Alors, on le met en position assis. On ouvre ici la vide du cockpit. Et on l'installe à l'intérieur, comme ça. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. J'aurais vraiment aimé ça avoir ça dans les vieux Zords des années 90. En comparaison avec la version Legacy qui a sorti il y a quelques années. Qui est beaucoup plus petite. Nous sommes rendis à la fin de cette revue. J'espère vous l'apprécier. Vous avez vu les pots et les comptes. Je vous recommande seulement si vous voulez compléter pour former le Megazord. Parce que tout seul, il n'en vaut vraiment pas la peine. Alors, côté prix, justement, quand il est sorti, c'était 25$. Je l'avais vu au Winners avec les trois autres à peu près de la même taille. Au coût de 15$. Et je ne les avais pas toutes pris. Je les avais pris trois jours plus tard. Puis, il manquait lui. Donc, j'avais les quatre Zords. Et il m'en manquait un pour former le Megazord. Alors, je n'ai pas eu le choix d'aller sur eBay. Puis, j'ai pris le moins cher. C'est 42$ avec les frais de transport. C'est extrêmement cher. Ça ne vaut pas ça. Ça ne vaut vraiment pas ça. Mais, il me le fallait. Ça fait qu'il fallait bien amener que je dépense beaucoup plus pour ce que c'est. Pour faire le Megazord. Et ça vaut quand même la peine. Ça fait que je vous conseille de l'acheter. Mais, pas au même prix que moi. La qualité de plastique, c'est nul. C'est du vide. Comme les autres Zords. C'est vraiment, vraiment du plastique extrêmement vide. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Mais bon. C'est destiné aux jeunes enfants. Fait que, pourquoi pas. Vous voulez m'encourager. Vous savez déjà tous quoi faire. Et la future revue va être sur le Megazord. J'ai quand même hâte de vous le présenter. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Écoutez les autres. Les quatre autres. Fait que, sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada